Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Libreville. Bonjour à Libreville. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. On peut prier, vérifier que les défauts soient fermés. Prenez les choses du Seigneur au sérieux. Les saints qui ont vécu avant nous, nous attendent. Ils nous attendent. C'est nous qu'ils attendent. Ils nous attendent. Il faut qu'on traverse rapidement les mêmes situations qu'ils ont traversées et qu'on soit vainqueurs. Quand la dernière génération sera entrée, quand ça sera terminé, on va les rencontrer là-bas dans la joie. Il n'y a pas quoi que ce soit des joies permanentes ici sur la terre. Cherchons ce qui est permanent et définitif. Souvenez-vous que malgré que nous soyons dans une période temporaire, nous sommes là pour écrire des choses de l'éternité. Souvenez-vous tout juste là. Que nous sommes des passages sur la terre. Mais notre passage a un impact sur l'éternité. Et donc nous devrions prendre ceci en considération. Que chaque acte que nous posons dans notre vie, en pensée, en parole, en acte, en agissant, nos relations, ça peut avoir des répercussions sur le plan de l'éternité. Pensez-y. D'accord ? Pensez vraiment-y. Mais sur la terre, prions. Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants pour tes grâces. Parce que quand nous devions, c'est toi qui nous corriges. Effectivement, ta parole nous corrige chaque jour. Et souvent, ça nous fait vraiment mal. Mais qui sommes-nous, Père de gloire ? Car si nous finons aujourd'hui, nous te rencontrons devant le trône, donne-nous au Dieu de gloire des marchés d'après elle, d'après tes instructions. Et j'ai pris au Dieu de gloire que toute personne qui écoute cette voix, Père de gloire, ne pense pas que j'ai quelque chose contre elle, Père de gloire, mais que c'est toi qui as envoyé dit ces choses-ci. Et que ce ne sont pas les choses nouvelles, mais ce sont les choses que tu as dites. Et donc, les gens se sont décartés. Tu m'as envoyé dit ces choses-ci afin que les gens reviennent à l'ordre. J'ai pris au Dieu de gloire que tu donnes à chacun de nous, à chaque personne qui m'écoute maintenant ici, à l'ébrevée et même ailleurs, de comprendre que l'heure est grave et que nous devons vivre seulement dans la droite ligne que tu as déjà tracée pour nous. Je te le recommande entre tes mains. Je te le recommande également ce moment sur le départage entre tes mains afin que tu continues de nous édifier. Tu nous dis quelle est ta pensée pour chacun des sujets maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne posez pas de questions maintenant, je vous donne un sujet qu'on pourra piper quelque part dans la boîte aux lettres postées par le Saint-Esprit. Avez-vous des questions? Posez vos questions. Sentez-vous libre de poser les questions. Nous sommes lundi, c'est lundi aujourd'hui? C'est lundi mardi. Lundi. Je ne sais pas. Mercredi, c'est le dernier jour où nous allons nous voir ici certainement. Donc, épuisez vos questions. Oui, mon frère. Non, ne tirez pas des chaises. Portez des chaises. Quand vous tirez, ça fait des bruits. Tout à l'heure, en lisant l'intimité, je suis tombé sur ce verset qui parlait de Ève qui devait être sauvée par sa défense. Oui. Vous voulez savoir de quoi il est question exactement? Qui a également rencontré ce problème? Vous avez lu les mêmes livres, non? Vous avez sué, vous avez vu ce qu'elle a dit là? Vous n'avez pas le chapitre 2 d'1, Timothée. Vous avez lu verset 12, verset 13, parce que c'est là où ça se trouve. Ouvrez dans cela. 1, Timothée, chapitre 2. Dans la question, c'est, il y a une expression que la pauvre peut utiliser là-bas. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. La question qu'elle a voulu poser, c'est, enfin, ce n'est pas lui seul qui pose la question, plusieurs personnes posent la question dans le monde. Qu'est-ce que la pauvre peut-être dit ici? Elle sera sauvée en devenant, néanmoins en devenant mère, en restant dans la sauvée. On voit de bonnes listes là, on voit ce que la Paul Polantai vous l'a dit. Tu y es, mon cher. Ça, c'est la Bible que tu as là. Oui. Que Dieu te bénisse. Lise-nous ça dans la tradition du monde nouveau. 1, Timothée, chapitre 2, verset 12 et 13. Lise-nous dans la version de Thémener Jéhovah. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme. Si vous ne tirez pas les chaises, si vous voulez de placer les chaises, porter les chaises par-ci c'est désagréable à l'écoute. Je ne permets pas... Attends à vos frères, vous qui venez d'entrer, on a des livres dans 1, Timothée, chapitre 2. Une fois ou plus, c'est les femmes encore. Elle dérange. Et là, le frère dit quelque chose, on a écrit quelque chose dans le verset 12, verset 13, qu'il désire, comprendre ce que ça veut dire. Lui n'est pas le seul qui a rencontré ces mêmes problèmes, ces mêmes questions, c'est pas tout. Je crois qu'une fois pour tout, il faut que le Seigneur nous dise quel est le contexte et ce qu'il a dévoilé ici. D'accord? Allons-y à partir du verset. Depuis le verset 12, allons-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme, mais qu'elle soit dans le silence. Car Adam a été formé le premier... Stoppons d'abord là-bas. Ou est-ce que dès qu'il dit directement, dès que... Toute votre attention, mes chers soeurs, et mes chers frères, et mes chers c'est surtout, dès que l'apôtre Paul écrit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, vous voyez, dès qu'il écrit ça, qu'elle demeure dans le silence, il ne dit pas, parce qu'ici, il a décrit à Éphèse, pour le faire aux Éphésiens, parce que les gens qui disent là, il y a des gens qui disent oh non, 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 ils décrivaient ça à l'Église d'Éphèse, parce qu'à l'Église d'Éphèse, il y avait tout les autres. L'apôtre Paul n'écrit pas aux Juifs, lui, il était un Juif. C'est les Juifs qui ont la Genèse, le livre de la Genèse où on raconte l'histoire de Moïse. Les païens n'ont pas cela. Vous comprenez cela? Il l'a écrit, et puis il l'a dit, de toute façon, Adam n'était pas un Juif. Nous sommes d'accord. Ève n'était pas un Juif. Dieu lui n'était pas un Juif. Il a commencé à parquer l'homme et la femme. Point final. Ça n'avait rien à voir avec la religion, avec la classe sociale. D'accord? Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, le premier s'est posé dans la Genèse. L'apôtre Paul écrit ici que je ne permets pas à la femme. Il n'a pas dit à la femme Éphésien. Il n'a pas dit à la femme Corinthien. Il dit, je ne permets pas à la femme tout court, dans ce milieu, ne dominer sur l'homme. Mais qu'elle doit dominer dans le silence. Il dit, car. Il dit, voici le pourquoi. Car, il dit, il veut justifier le pourquoi. L'interdiction est donnée à la femme d'enseigner. Il dit, car. Il ne dit pas que c'est à cause d'un problème culturel. Il ne dit pas que ça n'est pas un problème de Corinthien ni un problème d'Éphésien. Il dit, car, Adam. Il parle de l'original. Donc, il l'amène dans la pensée de Dieu. Que dans la pensée de Dieu, il y a une pensée. Quelque chose s'est passé. C'est pour cela qu'il interdit à la femme d'enseigner. Vous comprenez? Alors, justement, si vous lisez au commencement, vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26, verset 27. Quand j'avais dit que créons l'homme en notre image, la Bible déclare qu'il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Puis Dieu l'a dit, dominer. Donc, la même chose avait été donnée à l'homme comme à la femme, comme commandement de le départ. Lorsque la femme a fait péché et que le péché est entré, Dieu dit, maintenant, tes désirs se tourneront 20 maris et 12 minas sur toi. Le commandement a changé. Vous comprenez cela? Prenez le temps d'écouter cet enseignement sur la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu et dans l'église. C'est deux enseignements de 4 heures, de 2 heures. C'est déjà d'enseignement, n'écoutez pas la rate. Quand vous avez le temps, par exemple, quand vous vous gênez, vous vous disciplinez. Vous prenez votre Bible, votre cahier, vous mettez l'enseignement, vous écoutez, vous mettez poste de temps en temps parce que dans cet enseignement, je vais vraiment doucement depuis la jeunesse pour expliquer ces choses-ci. Donc, vous voyez, quand les gens disent que quand vous est justifié nous, pourquoi je laisse que les femmes enseignent, ils disent non, 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 parce que l'aposte n'est pas écrit aux Corinthiens, il écrit aux Thessaloniciens, il écrit ici. Or, il n'y a pas aucune Bible qui est écrit pour notre époque en disant que à Libreville, vous avez un besseur qui dit à l'église de Dieu qui est à Libreville, mais on a dit toute écriture est espérée de Dieu pour corriger. Donc, ça dit que si il y a un endroit une femme en train d'enseigner, on doit leur corriger que l'écriture dit que tu ne dois pas enseigner parce qu'il n'y a pas d'autres références. Il n'y a pas une référence de l'écriture qui dit par exemple aux églises de Dieu qui est au Gabon. Je suis venu de ma Bible du Cameroun. Je vous ai trouvé si vous voyez que nous lisons la même chose dans la même Bible, c'est-à-dire la même instruction de l'épreuve pour vous et pour moi. S'il y a un chine, je vois le chinois dans la Bible. Dans la langue, quand il veut dire que je ne peux pas la femme d'enseigner, quand il est en chinois on compense la même chose qui est écrit là-bas. Point, quelqu'un dit que la parole de Dieu est pour tout le monde. C'est universel. Ça transcende les barrés de culture. Voilà. Donc, quel que soit le raisonnement que les gens vont emmener à la culture ne peut pas tenir du bon. Alors, vous voyez effectivement que la pause pour dire ici que je vais que vous regarder le mot car. Parce que car, il a devu la soutenir le point de vue. Pourquoi on dit que la femme ne doit pas enseigner? Pourquoi on va dire qu'elle doit démarrer dans le silence? Il ne dit pas parce que ce ne sont pas les Ephésiens que Dieu a créés là-bas. Ce ne sont pas les Ephésiens qui avaient fauteu dans le jardin. Il amène le problème au commencement parce qu'il s'agit d'un problème de l'humanité. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, Adam est le représentant de tous les hommes. Ève est le représentant de toutes les femmes. Vous voyez cela? Et Adam n'a pas été trompé mais la femme ayant été complètement trompée. Stop. Vous avez vu cela? Donc, toute personne qui vient vous tourner la tête en vous disant que c'est un problème contextuel de Corinthe, dites-lui qu'il lui faut que le frère Junior a dit qu'il lui faut la délivrance. Il a dit qu'Adam, le premier, a été... Et vous aurez remarqué que même quand on parle d'un Corinthien 11, finalement, après il va dire que l'homme est le chef de la famille. Après, il revient encore au commencement car Adam a été créé le premier parce qu'il ne s'agit pas de l'histoire de Corinthe. Il s'agit du gouvernement des dieux. C'est son espérant. Maintenant, regardez, il dit qu'Adam a été créé ici. Adam, ce n'est pas Adam qui a été trompé. C'était Ève lui-même qui a été trompé. Mais Freud, je fais Dimitri, lis ça dans la version de lui-même. Avant que... Je vais nous amener à la Roche-Tor ici. Adam a été formé le premier. Reprenons encore partir de verset 9. Partir de verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous avez entendu les femmes? Mais qu'elles se parlent de bonnes oeuvres. Vous avez la raison de vous habiller, non? Vous pariez de bonnes oeuvres, oui. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que sa profession c'est qu'elle sert Dieu. Profession, ça veut dire que si tu confesses que tu seras Dieu, c'est ce que Dieu attendez-toi. Au lieu de t'es paré, de t'es habillé comme ça, n'ayez pas ceci. Habillez-vous de bonnes oeuvres. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi en créé? Je glisse un an avant de revenir. Ça se pose que convertissez les français que vous utilisez pour vos cheveux, là. Convertissez ça dans la vie des enfants, dans la vie des orphelins. Donc, mes yeux, maintenant, vous portez un mèche brésilienne. Ça coûte combien? Prenez désormais cet argent-là. Désormais, et vertissez dans les vies. Parce que la Bible déclare dans Galaxie, chapitre 6, verset 7, qui ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. Celui qui aura sémé pour sa chair est littéraire de sa chair la corruption. Mais celui qui aura sémé pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu vas au salon de coiffure tu dis pas 500 000 pour te faire belle. Tu as de sémé pour l'esprit ou pour la chair. Pointez les femmes, pointez les femmes. Dis, répentez-vous. Répentez-vous. Continuons ici, de toute façon. Allons-y. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Vous entendez cela ? Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a encore, est-ce qu'il y a encore une autre dix autres que les gens croisent. Après, qu'il y a notre groupe qui dit que non, c'est à cause des problèmes que le tirera on a vu maintenant qu'il n'en était il n'en est rien. La personne maintenant tourne encore, il dit que non. Ici, c'est la pauvre qui dit parce que c'est lui qui dit je ne permets pas. Comme la pauvre qui parle au premier à la première personne. Mais la personne qui parle sur le mariage c'est toujours lui qui parle. Il dit pour ce qui concerne le cron d'un homme qui m'avait écrit moi je pense qu'il est bon que l'homme n'avait pas touché des femmes. Mais pour éviter l'impurité chacun est son mari que l'homme est sa femme. Tout ce qu'il écrit c'est lui qui écrit mais ce Saint-Esprit qui écrit au travers de lui dont il n'y a pas de philosophie non c'est la pauvre qui dit quand les gens disent que toute autorité vient de dire c'est la pauvre qui a écrit quand il y a si le parlant dans le don spirituel les diagres dans l'église et autres là-bas les différents trucs des saints là-bas c'est la pauvre qui a écrit point quelqu'un dit qu'il n'y a pas de philosophie contre la parole du Seigneur ça ne tiendra pas aucun raisonnement peut tenir contre le Saint-Esprit voilà parce qu'il lui me l'a dit que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'un homme il a déjà dit ça car je ne l'aime ni appris d'un homme ni reçu par une école de théologie mais c'est par révélation donc le Seigneur qui l'a dit qu'il reste ici écrit écrit telle chose pas vrai donc ça veut dire que celui qui va philosopher en disant que l'apôtre dit il y a le jeu il n'a pas besoin parce que dans le 1 Corinthien 14 il a dit que si quelqu'un croit être prophète ou enseignant inspiré qui reconnaissent que ce que je viens de vous écrire est un commandement du Seigneur et si l'union qui l'union donc si tu ne connais pas ne connais pas alors dans le Corinthien 11 où on parle des voiles remarqué très longtemps la défendre à Lyonna on s'adrouve c'est 15 verset 16 il dit si quelqu'un s'est plait à contester nous n'avons pas cette habitude là non plus que les églises des dieux donc ce qui fait partie d'église des dieux on ne discute pas ces choses là c'est un autre point final on avance avant son frère Dimitri Adam a été formé le premier Adam a été fermé le Ève ensuite donc il nous a amené dans le commencement ici donc le problème se trouve au commencement oui et ce n'est pas Adam qui a été séduit oui c'est la femme qui c'est lui qui s'est rendu coupable en fait dans le langage simple pour que vous comprenez c'est que mon grand frère vous l'a dit ici que lorsque vous tenez vers le commencement la personne qui a posé problème n'était pas Adam qui était mise en jeu dans le premier c'était Ève qui a posé problème parce qu'il s'il y en avait parlé des femmes vous voyez cela continuons elle sera néanmoins sauvée en devenant mais stoppons-donc là-bas stoppons-donc stoppons-donc ici je veux qu'on souligne elle sera néanmoins sauvée en demeurant mais mais finit finit la phrase si elle persévère avec modestie dans la foi si elle persévère dans la modestie dans la foi dans la charité dans la charité et dans la sainteté comment les choses on a exigé à cette femme-là la modestie non ça ne commence pas pas là la première chose c'est quoi deux trois quatre cinq six entourer sainteté vous allez entourer sainteté souligner le mot sauvée parce que c'est ici le problème maintenant donc la question maintenant qui se pose maintenant c'est la question qui se pose ici maintenant c'est qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire ici on sort de l'enseignement de l'intelligence à l'enseignement il nous ramène au commencement il dit elle sera néanmoins sauvée puisqu'on dit que c'est Ève qui séduite s'est trouvée coupable de l'iniquité n'est-ce pas puis il dit elle sera néanmoins sauvée alors je pose la question elle dont on parle ici c'est qui vous êtes sûr je disais encore la phrase car elle sera néanmoins non 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 car la France n'est pas car car Adam a été formé le premier oui Ève ensuite oui et ce n'est pas Adam qui a été séduit oui c'est la femme qui séduit vous voyez qu'on n'a pas utilisé le mot Ève on a utilisé la femme donc la femme c'est référé à Ève oui qui séduite s'est rendu coupable de transgression oui elle sera néanmoins elle qui laquelle maintenant Ève voilà c'est bon donc maintenant on peut entrer dans l'enseignement ça peut prendre prendre trois heures pour entrer dans cette chose pour disséquer l'âme maintenant il est bien trois heures pour répondre à cette question alors maintenant quand vous avez le verset déjà vous avez pris acte maintenant je vous pose la question Adam sera-t-il au paradis ou en enfer tous ceux qui disent c'est au paradis de lever la main il n'y a pas de neutralité ici parce qu'il n'y a que deux endroits l'enfer ou le paradis ok donc il y a quatre personnes là cinq personnes qui disent qu'il sera au paradis ceux qui croient qu'Adam sera en enfer levez le doigt donc tous les gens si vous ne connaissez rien ils ne savent pas si lui ou non il sera au bon ceux qui sont neutres c'est la soeur là qui croit qu'il sera en enfer maintenant ceux qui sont neutres levez le doigt il y a des gens qui sont ni neutres qu'ils sont dans quel cas ma soeur neutres ok ceux qui sont neutres levez le doigt donc ils ne savent pas si Adam sera au paradis ou sera en enfer c'est ça il veut que celle qui a levé le doigt que dis nous pourquoi tu as un serot en enfer il sera en enfer parce qu'il a pêché au travers de Ève il a pêché au travers de Ève Ève sera où Ève 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 sera où à l'enfer bon mais la Bible dit ici qu'elle sera sauvée elle sera sauvée parce qu'elle le viendra si elle le vienne mais non non elle est devenue mère parce qu'on le voit nous sommes ses enfants elle sera sauvée donc ça veut dire que finalement Adam sera en enfer Ève au paradis au paradis ok c'est très bien ça maintenant qui a permis le péché c'est Ève c'est Ève et tu es un vois qui en enfer la Bible éclate clairement ici que ce n'est pas Adam qui a péché c'est Ève qui a péché tu dis que dans ta sens c'est juste on le trouve en jugement car elle est juste là c'est que vous avez le choix vous avez croit en faire elle va condamner voilà le coupable le quoi l'innocent elle va les relâcher les coupables donc sur quelle base tu dis apparemment je reviendrai vous que vous qui avez dit que Adam lui c'est au paradis parce qu'il pose la question même si je dis c'est au paradis où je vous pose la question vous posez un enfer où n'esquivez pas donc tu dis finalement ce qui se fait battre donc Adam sera au paradis en fait moi j'ai dit ça c'est parce que j'ai dit qu'on a participé au mal de Ève d'une sanction c'est comme qu'on a discuté tout à l'heure vous disiez que s'il y a une mauvaise chose qui te fasse vous ne levez pas accepter si vous participez vous voulez vous participez passivement si on vous considère comme le bandier mais avec on vous considère assez fort le bandier parce que tu as participé le bandier on fait pas de lui alors donc elle sera où non laissez-la parler elle sera où à l'origine elle doit être sanctionnée oui mais la porte TV elle sera née en moins sauvée oui en devenant mère elle est devenue mère dans certaines conditions oui en devenant mère dont elle est devenue mère maintenant donc finalement un clair on peut donc dire qu'elle est sauvée mais dans ces cas c'est vrai que c'est en devenant mère qu'on a épargné de l'enfer c'est que toutes les filles qui ont fourniqué là n'iront jamais en enfer pas vrai non en devenant mère en persévérant avec mon esprit dans la foi dans l'amour dans la sainteté voilà c'est-à-dire quoi en juste ou juste écoutez très attentivement maintenant et que la correction arrive maintenant dans le monde entier par rapport à ses vécées maintenant je pose avant d'arriver avec la correction vous qui avez levé les mains ici en Sanhedrin vous qui êtes assis du genre dites-moi pourquoi vous dites que l'Adam lui sera au paradis qu'il lève la même manière qui défend le groupe oui mon frère Hubert mais c'est bien parce qu'en disant ainsi que c'est pas lui qui a connu il est acte c'est la femme qui a connu l'acte il est il est exempt donc Adam n'a jamais donc Adam n'a jamais péché oui il n'a pas péché mais la Bible de Clare se possède dans le romain que tous nous sommes en nous avons péché héritant le péché qui a connu l'acte lui il dit dans 1 Corinthien que le premier homme comme nous avons revêté la nature du premier homme nous avons revêté aussi la nature du second des moeurs que tous mèrent en Adam il dit qu'il n'a pas que tous mèrent en Ève n'est-ce pas on dit que même comme par un seul homme le péché a fait entrer la mort dans le monde on ne dit pas que c'est Adam c'est Ève qui avait péché on dit pas le premier homme là maintenant on dit clairement c'est l'homme qui a fait péché en droit de péché donc il pose la question pourquoi dites-moi par une base biblique pourquoi Adam doit se retrouver au paradis oui mon cher moi je pense qu'Adam doit se retrouver au paradis parce que si déjà Dieu pardonne le péché de Ève oui c'est-à-dire en devenant mère en père assez grand avec mon destin dans la foi et dans la sainte-été je pense qu'il est aussi de même avec Adam puisque il est devenu mère avec le père Adam ça c'est évident n'est-ce pas il va quand même j'avais qui est forcément puisque quand Adam elle est mère lui le père vous allez me tuer sur la terre c'est alors oui mais là-bas en fait lorsque je n'ai plus dans la jeunesse oui oui en fait elle a accepté le péché qu'elle avait eu à commettre oui mais par contre Adam avait dit au seigneur que la femme si que tu as il y en a qui est là qui est plutôt Dieu la femme c'est que tu as mis à mes côtés et je pense que selon les negatives maintenant qui sont données à la femme si elle marche selon maintenant ces directives moi je pense que quelque part je peux appeler ça elle est rachetée oui bon laissons elle-elle-elle-elle-elle-même c'est l'homme d'abord parce qu'il y avait il y avait bien celui-là et Adam pourquoi il doit être au paradis parce que vous avez levé la d'orgueil qui sera au paradis qu'est-ce qu'il en voit au paradis c'est lui qui a le premier convient ici c'est eux qui nous ont causé ça non pourquoi c'est là au paradis parce qu'il est fils de Dieu parce que si il est avant de pardonner il est avant de pardonner lui a-t-il pardonné il a pardonné à Adam tu peux nous montrer où il n'a pas donné oui on fait ici tu ne connais pas l'ancien testament oui mon frère bon il vous faut la question quand l'homme a péché n'est-ce pas quand Dieu est venu avec l'ascension à l'issue de l'ascension qu'il a donné aux uns les autres qu'est-ce qu'il Dieu a fait vraiment il a en faisant quoi il a il avait les machines à courir Dieu avait les machines à courir quand il a tué un animal innocent c'est pour faire quoi pour les autres donc Dieu les a pardonnés Dieu nous a pardonné la Bible déclaque Dieu les a pardonnés c'est à cause du pardon donc le péché est pardonné à cause du sang qui est vert c'est uniquement à cause de cela n'est-ce pas c'est là où je voulais vous amener c'est-à-dire comment est-ce qu'on est sauvé depuis la Genèse par le pardon de nos péchés et si c'est par le pardon de nos péchés il faut qu'un sang soit versé le sang on a vu clairement que le type a été présenté là-bas pour que quelqu'un soit présenté ses péchés il faut qu'un d'un 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 port ses péchés c'est ça présenté dans la Genèse parce que l'animal n'avait rien fait donc l'animal a été un type de Jésus qui n'avait rien fait et le Seigneur a fait tomber sur lui l'uniquité de nous et nous tous vous comprenez n'est-ce pas donc Adam et Ève ont été pardonnés voilà maintenant si ça a été pardonné ça se passe qu'ils sont sauvés n'est-ce pas mais quand Dieu le sauve ici la pote Paul dit qu'elle sera néanmole le mot le verbe là entre le verbe parce qu'il y a un problème n'est-ce pas parce qu'en réalité la pote pour être en train d'entrer dans elle pour s'adresser à toutes les femmes justement il dit moi soulignez bien le ou prouve entre le fait que vous pouvez faire le verbe là c'est là maintenant j'arrive là-dessus elle sera néanmole sauvée en devenant mère bon maintenant on y va maintenant écoutez très attentivement l'apote Paul dit ici et sachant que Ève était d'être sauvée il dit qu'elle sera néanmole sauvée en devenant mère si elle vous voyez cela n'est-ce pas est-ce qu'on est sauvé en accouchant à l'enfant est-ce qu'il y a un verset de lui pour dire pour être sauvé il faut accoucher à l'enfant donc ça veut dire que l'apote ne parle pas du salut vous comprenez ça il ne parle pas du salut qu'on dit que non non maintenant j'ai parté en enfer maintenant je m'emmène au paradis c'est pas à l'entrée de parler dans ce passage-ci parce qu'Ève est déjà sauvée donc il a donné souvenez-vous de garder toujours à l'esprit qu'il quitte de l'enseignement le premier l'enseignement il rend au commencement que quelque chose posait le problème quelque chose posait le problème dès le départ et il dit maintenant les nouvelles directives que Dieu a donné à la femme pour rester dans le silence c'est en gardant son foyer en s'occupant en devenant mère c'est pas l'enfant dont on en aurait parlé en devenant femme au foyer en persévérant dans cette voie dans l'intimité la soumission en gardant cela dans la sainteté c'est ça qui consiste le message de la femme dans le message de la santé de la femme la vie de la femme ça se trouve en plein là-dedans petit chapitre 2 ouvrez ouvrez puisque nous sommes dans intimité ouvrez petit chapitre 2 écoutez très lentement maintenant vous allez voir l'apôtre Paul dit la même chose maintenant autrement au nom de Jésus que le Nazareth et que la correction vienne il ne s'agit pas de dire comme la femme ce n'est pas ça donc la peau de planer de parler il n'est pas le palais d'être sauvé en étant un panier de l'enfer ici c'est pas en train de parler il en a de parler des nouvelles directives qui est donnée à la femme maintenant la modération et son ministère qui l'a des données à l'issue de la chute du genèse là où Dieu attend la fin d'accord c'est ça dans ce qu'il en a de parler ici dans ces livres d'un smote 2,12,13 bon maintenant écoutez très lentement c'est chapitre 2 je veux que tu me lises le verset 3 jusqu'à 5 jusqu'à ce qu'il te dit stop écoutez très lentement allons-y dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la fin vous avez vu ce n'est pas n'être ni médisantes ni à donner au vin 2 qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenues chastes occupées aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée soulignez cette bout de phrase là afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée ça veut dire si la femme quitte ce poste-ci à cet instant la parole de Dieu est blasphémée la même chose que c'est passé dans la génèse c'est passé là pourquoi il en voit là dedans en dévenant mère ça veut dire que la femme est épargnée ah mon Dieu qu'est-ce qu'elle peut parler là maintenant écoutez très attentivement la femme si elle dormait dans le silence elle est épargnée vous avez-vous demandé d'entourer sauver aujourd'hui dans le titre dans l'huile vous s'appelez dans l'huile d'intimité chapitre 2 d'accord allez au-dessus de sauver là mettez épargné là-bas écrivez épargné donc même si tu écris dans la version tu es bon je vais sans changer donc laisse ça comme ça c'est déjà faux pas vrai quand c'est faux on brûle ok donc on va finir maintenant on va rentrer dans l'intimité on va lire cette phrase là d'accord écoutez très attentivement parce que le problème qui est situé dans cette voie c'est le problème qu'on a mis sauvé là-bas quand on va être sauvé vous croyez peut-être tellement que c'est par rapport au salut que la personne parce que cette personne s'est sauvée est sauvée elle est déjà délivrée de la puissance du péché dans la personne épargnée se trouve dans le corps maintenant le peuple utilise il dit mais elle sera sauvée néanmoins en devenant mère déjà ne savait pas dire en donnant l'enfant non c'est le ministère dans lequel Dieu l'Orient que c'est là où Dieu l'attend pour qu'elle soit tranquille là-bas elle sera épargnée de la chute qu'elle avait fait en chute à la parole en venant prendre la parole qui n'est pas l'heure ce n'est pas sa place là-bas elle sera épargnée donc s'il reste à la maison elle sera épargnée c'est épargnée le mot c'est ainsi pas le Seigneur c'est épargné elle sera épargnée donc les annues qu'elle a eu de nous dit pas elle sera épargnée de ses annues elle sera gardée de ses annues préserver ses annues c'est pour ça que la Bible c'est quitte cette bonne que Dieu lui a donné la parole de Dieu sera blasphémée c'est vrai qu'on dit maintenant n'est-ce pas réalisé maintenant réliminant intimité de le verset car et là où il y a épargné ou quoi que vous avez écrit là-dessus et ce n'est pas qui a été séduit c'est la femme qui c'est lui c'est rendu coupable de transmission oui elle sera néanmoins épargnée en devenant mais vous voyez par vos foyers si elle peut assurer avec modérité dans la foi dans la charité c'est exactement ce qu'il a dit dans le titre en détail exactement donc il ne s'agit pas de dire que comme Eve a accouché ici elle a eu des enfants maintenant elle a été épargnée si c'est comme ça c'est que tous les sorciers qui accouchent sont épargnés c'est pas vraiment toutes les questions donc Dieu en train d'orienter il dit en résumé en résumé écoutez très attentivement je ne permets pas à la femme d'enseigner d'accord voici le pourquoi je ne lui permets pas d'enseigner parce qu'en réalité à l'origine elle a quitté son poste alors quand elle a quitté son poste Dieu lui a signé cet autre poste qui va sercer pourquoi vous ne revenez plus que la parole de Dieu cause les mêmes ennuis qu'elle a eu d'elle au départ voilà donc votre correction c'est ça donc c'est des questions dans le livre d'intimité chapitre 2 oui ma chère bonne question la chasteté pose un problème particulièrement dans le domaine sexuel alors que la sanctification touche tout le domaine ça peut toucher ta pensée ça ne peut pas toucher même pas le domaine sexuel touche la sanité que tu puisses avoir dans la chasteté est une portion de la sainteté d'accord et excuse ma soeur je suis obligé de toujours les aimer oui par rapport aux enseignements qu'on nous donne et de dire que Dieu est bon et Dieu nous aime et il est fidèle pourquoi parce que je vais revenir j'en ai discuté avec monsieur hier parce que je voulais poser en fait ce n'est pas des questions en fait je le dis c'est en fait des témoignages par rapport à la parole que vous donnez c'est pourquoi je dis vraiment Dieu est bon je suis très aimé nous sommes dans la dénomination où nous étions et c'est comme ça comment le pasteur se lève un matin il décide faire l'école du dimanche non l'école de biblique oui wonderful où on doit apprendre maintenant les gens à prêcher oui et nous sommes sélectionnés c'est grave ici hein Gabon nous sommes sélectionnés parmi on était au nombre je pense de près de 30 ou 32 personnes oui en fait je dis ça je témoigne pourquoi parce que je suis des parfaits et c'est comme ça il y a des hommes il y a des femmes ils sont tous pris pour et on commence les écoles du ministère oui au premier jour au deuxième jour parce que toutes les fois qu'on faisait il y avait des manifestations par exemple dans l'église on priait d'abord à la maison et je m'accorde avec monsieur nous nous mettons à prier pour recommander cela entre les nez de Dieu et c'est comme ça comment parce que moi je suis c'est vrai je lis la Bible mais je suis je suis vraiment émue par rapport à toutes ces explications que vous nous donnez parce que moi je vis ça dans la réalité avec mon époux et c'est comme ça comment je vais dormir quand je dors je me retrouve dans la salle où sont toutes les personnes que on a sélectionné on a sélectionné pour les communistes et curieusement je vois une dame qui vient elle m'enlève du lot elle me dit viens toi on ne t'a pas appelé pour ça et elle m'amène à côté et elle me dit moi je t'ai choisi pour le secret c'est ce qu'elle m'avait dit elle dit je t'ai choisi pour le secret en fait comme j'étais dans le département intercession pourquoi je témoigne ? parce que c'est maintenant que je comprends au départ je ne comprenais pas et comme j'étais dans le département intercession lorsque je sors de l'adhésion puisqu'on a toujours partagé avec monsieur adieu et puis je dis je ne sais pas ce que le seigneur veut me dire mais j'ai rêvé on était le nombre de personnes qu'on a choisi mais une dame est venue elle m'a dit elle m'enlève du lot et elle me dit que toi je t'ai choisi on t'a choisi pour le secret est-ce que peut-être que mon poste est à l'intercession dont je vis à mon école et puis on continue lorsque nous continuons et jusqu'à ma grèce là tu conduis tu as le fait le coup là oui parce que je n'avais vraiment pas l'explication et l'explication de ce que j'avais vu et je continue à faire les cours en fait on fait tout le monde et il est arrivé à la troisième ou quatrième semaine et moi je pense on a commencé à faire passer les gens pour le prêcher au milieu de la semaine on fait l'objectif de l'assemblée et c'est même monsieur qui avait ouvert les hostilités oui ils ont commencé par monsieur disons puis ils ont pris on passait par semaine et cette personne là commençait même déjà à prêcher les dimanches dans les dénominations c'est terrible et c'est comme ça qu'on a dit restez quatre personnes qui devaient prêcher ce qui est curieux les quatre personnes on arrive et le pasteur pose la question que combien de personnes ne sont pas encore passées donc je me lève avec les trois autres mais Dieu est merveilleux et il est bon et c'est comme ça comment le pasteur lui-même là où il est sur le strat dit madame à froid à cf vous êtes déjà passé tu dis je dis mais comment ça j'insiste on en a même partagé avec le frère je dis mais comment je suis passé donc je résiste je suis là debout je vais sauf qu'enseigner ici je dis assiettois tu es déjà passé je ne suis ni passé à l'autre église ni passé à l'autre il dit assiettois au même moment monsieur m'a appris assiettois et je me suis assise mais tu ne t'es pas contente bon non en fait je suis dépassée donc c'est au moment où je m'assois où je vois la vision revenir mais toujours sans explication je viens je partage même aux autres et tout mais par contre c'est là maintenant où le seigneur mouvre les yeux par rapport à ce que vous vous expliquez j'ai compris et depuis ce jour tout le reste est passé parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui les femmes continuent à prêcher tout ce que je faisais c'était les directions des prières les femmes continuent à prêcher je ne suis jamais passé jusqu'au jour où j'ai quitté et tu ne sais pas ce qui t'est arrivé avant que je ne prêche pas bon en fait tu vois que tu as été mise à part non en fait je n'avais pas les explications mais maintenant mais ça me pose une question la bible que nous avons la culture à la menace à même dire que tu avais depuis vous lisiez ça là-bas oui je l'allais bon je l'allais il y a des choses que j'ai en fait que je l'ai en pratique lorsque je je dans la bible il y a des choses que je n'ai en pratique par l'emplaire n'est pas avec intérêt oui je n'ai pas été enseigné oui tu as vu ça mais par vieillissances moi quand je lis dans la parole et que quand ça me touche j'arrête oui pour le cas que le sujet si particulièrement de l'enseignement de la femme vous n'avez personne dans votre milieu là n'avait jamais vu cela n'est pas contre on nous enseigne c'est déjà les femmes prêches c'est comme le frère le frère qui était là dimanche disait que dans nos assemblées ici au Gabon pratiquement toutes les femmes prêches voici mon problème parce qu'il ne s'est pas il ne passe pas dans ce milieu comment il entend cette femme-là prenne le bc la bible elle se tient là elle voit je n'ai pas la femme d'enseigner je veux me dire savoir si elle entend plutôt que j'ai été dit clairement des péchés on esquive on esquive on esquive on esquive moi maintenant je suis convaincue par rapport maintenant à ce que le seigneur pas dans ce que j'avais vu oui je me suis dit oh pardon là on vous explique c'est en ce moment que je comprends que le seigneur n'a pas fait pas dans ma marche avec lui n'a pas voulu peut-être que je n'ai pas fait que je n'ai pas fait parce que c'est un péché absolument c'est une désobéissance du commandement absolument nous avons péché on est en fait dans ces dénominations là je rends grâce à dieu qu'il ait fait toute chose même sans que vous êtes préservés voilà sans que je le sache quand j'étais venu ne plus jamais que je suis c'est versé la forme ne peut pas passer sur les écrits plus que la fin de page mais moi c'est terrible la décision je vois cela et que ce ne passe de lui maintenant je m'ai dit que gloire sont rendus à lui parce que c'est dieu qui va certainement toucher le pasteur oui et je suis même du coup mais il est assis toi et maintenant c'est comme vous nous donnez les enseignements là que je comprends que j'étais mais t'a pas pas le nom je suis même temps tu as fait chosé je ne sais pas j'ai prêché ahah tu as le dit donc ça me fait très mal oui parce que comme vous avez parlé c'est là que la but ne s'est pas un autre quand tu t'es lève le matin tu ouvres tu dis au seigneur que par le matin je vois tu ouvres un matin je me suis réveillé dans ma chambre je vais s'il a joli j'ai vu c'est ceci ça t'a fait mal comment ça peut-il se faire dans notre église les femmes se lèvent pour prêcher je suis parti donc j'étais tombé sur ce vaisseau moi-même je suis parti j'ai expliqué ça à mes soeurs la parole de Dieu de Dieu dit dans Timothée que la femme ne doit pas prêcher la femme ne doit pas s'élever dans l'église pour un enseigner la femme avait répondu c'est la question là que j'avais même posé hier le Saint-Esprit vers le Dieu vers le Saint-Esprit sur tout cher mon fils prophétisant qui se voit qui prophétisant vous faites et oui mais est-ce que c'est seulement que Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes et il n'a pas donné aux femmes c'est ça laquelle la sœur m'avait répondu que là où tu es à étapes la question est-ce que Dieu a donné le Saint-Esprit aux hommes de leur femme c'est ça là que la sœur comme ça quand tu as pensé quoi ma sœur regarde elle me dit tu as le Saint-Esprit ça signifie que c'est pas le Saint-Esprit de ton mari qui va t'amener au cerf c'est pour toi même bon et là comment elle explique ce qu'on a dit ici que je n'étais pas la femme on parle de qui ici de la femme et on parle à qui au milieu de l'église non donc c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu non donc on dit regarde bien la Bible dit je veux que vous compreniez maintenant la femme qui a le Saint-Esprit ne se change pas elle est toujours la femme les mêmes les mandarines et autres les ananas qu'elles ont là-bas elles ont toujours ça pointe quelqu'un tu dis que le Saint-Esprit ne change pas le sexe de quelqu'un le Saint-Esprit ne change pas le sexe de quelqu'un voilà le Saint-Esprit distribue le rôle et la place de chacun le Saint-Esprit distribue le rôle de chacun et le Saint-Esprit dit donc que la femme se taise le Saint-Esprit la femme se taise que la femme il lui est interdit d'enseigner il lui est interdit d'enseigner donc ça part de Saint-Esprit il dit silence sa part de Saint-Esprit il dit silence voilà donc dans l'Apx a plus de deux il dit au jour au dernier jour je vais verser mon espèce vous me serviteur vos fils on est bien dit on a dit vos fils et vos filles prophétiseront on n'a pas dit vos filles enseigneront l'enseignement est différent de prophétie dans cette art on voit quatre filles qui prophétisaient dans cette art on a vu effectivement comment même la mère de Jésus-Marie de Marthe de Marthe de tous les autres femmes elles étaient dans la chambre sur chaque personne mais aucune des personnes ce qui s'est descendu d'aller enseigner tu as compris voilà et il dit bien comme dans tous les élus de 16 à l'exemple par la peau de poc et ça et timothée a ouvré un tour ouvré un corinthique de 4 vous savez quoi les gens m'amusent seulement parce que quand vous l'essayez c'était à à effet et si c'était à corinthique on voit ce que l'apôtre Paul dit que non c'était le problème si c'était on voit en sorti on a un corrigé de 4 bonsoir libreville ne vous fâchez pas d'accord frère ne vous fâchez pas bon maintenant l'univers c'est mon chef frère pour cela je vous ai envoyé timothée oui qui est mon enfant bien aimé et fidèle dans le seigneur oui il vous rappellera qu'elles sont les voix en christ oui quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises vous avez entendu comment dire non donc ce que l'apôtre peut enseigner là il dit que timothée comme il vient chez vous à corinthien au corinne là il va vous dire la façon dont j'enseigne dans toutes les églises les églises donc à l'écriture corinthien c'est que timothée va réitérer là-bas c'est ce que l'apôtre peut dire quelque part c'est de ça qu'il y a un timothée ici et ici il y a un timothée le livre de 1 timothée chapitre 2 timothée se trouvait assez homencé à éphèse et ici il se trouve il dit qu'il envoie comme ça timothée ça c'est à corinne la même chose qui prospit à corinne la même chose d'esprit à éphèse vous comprenez cela écoutez maintenant chapitre 16 c'est le même livre chapitre 16 chapitre 16 d'un corinthien vous voyez quand quelqu'un va vous l'accuser non ça c'était au corinthien ça c'est un simple parce qu'il en avait dit parce que l'apôtre ne peut pas venir à l'église il dit que je ne permets pas à l'enseigner il parle à quoi ? à France il dit que non vous pouvez enseigner parce que ce n'est pas son ordre à lui parce qu'un ordre quand il y a un commandement sur la terre c'est pour tout le monde quand c'est pour l'église ça concerne toute l'église parce que c'est pour ça un corinthien 14 dit que comme dans toutes les églises des saints vous voyez n'est ce pas un corinthien chapitre 16 il dit le verset 1 là pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie stop vous voyez il dit pour ce qui concerne nous sommes au chapitre 16 verset 1 il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints agissez vous aussi vous iciz mieux pour le corinthien que le corinthien doit agir la manière qu'il a ordonné aux églises de la Galatie vous voyez la Galatie c'est une grande région comme un état et il dit que comme je viens de vous dire là c'est la même chose qu'il a dit là-bas vous voyez le renseignement s'il ne nous a pas dit c'est qu'on n'a pas savoir qu'il avait donné un ordre aux églises de la Galatie et donc l'apôtre pour enseigner la même chose partout et donc il dit ici dans 1 corinthien 4 que pour cela j'ai envoyé donc à cause de cela qu'il a envoyé Timothée comme vous avez des désordres là-bas pour que vous enseigne la manière dont j'enseigne dans toutes les églises parce qu'à Timothée il avait déjà dit à Timothée dis-leur que le fond de la terre et pour en corinthien comme il bat là-bas dis-le aussi qui doit c'est terre c'est comme ça dans toutes les églises il s'est amen 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 voilà vous êtes fatigué non alors souvenez-vous de ceci la parole du Dieu est clair pour celui qui veut marcher dans la lumière si quelqu'un veut philosopher en prend n'importe quel raisonnement humain ça ne peut pas tenir compte des écritures jamais ça peut tenir on peut convaincre les gens avec ces petits raisonnements mais quand l'écriture viendra tout nu tout raisonnement toute pensée captive va venir à l'obéissance du Seigneur des questions poser les questions oui moi j'aimerais bien savoir quelle est la différence entre l'homme animal et l'homme chargé l'homme animal c'est l'homme chargé le frère l'homme animal c'est l'homme chargé c'est une autre appellation de flas oui mon chien ici à haute voix frère à haute voix il y a la palais de m'avoir fini ici oui j'ai une question aussi au livre de l'olive de 13 chapitre 5 verset 22 oui il dit n'impose pas n'impose les mains à personne avec précipitation oui ne participe pas au péché d'autrui toi-même conserve-toi amen tu ne comprends pas bien le verset verset ok on va dire tu as une nouvelle c'est 22 qu'est-ce qu'il y a ne s'est passé qu'il a donné quelle instruction ici au chapitre 22 s'il y a pratiquement à partir de vc 18 il y a l'air de vc 18 en descendant l'inuit ça va mon frère avant que comment quand le futur dit tu n'en miseras prends le bain tant qu'il foule le grain oui et l'ouvrier mérite son salaire oui ne reçoit pas d'accusation contre un ancien à partir d'ici maintenant il faut faire attention allons-y ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins ceux qui pêchent reprends-les devant tous stop vous voyez quand tu as pris en bas tu ne sais pas qu'on a dit quelque chose en haut les choses dont dans le livre de l'instruction c'est contenu en haut vous voyez les anciens ce sont ceux qui sont les dirigés qui sont les conducteurs de l'assemblée quand ils sont conducteurs il dit il y a une façon que Dieu a ordonné pour le cadre des anciens comment on doit résoudre le problème c'est pas de boc qui doit se passer si on veut me dire que telle personne à l'église de Libéville a fait telle ou telle chose qui est un ancien si toi seul ton accusation ne me donnait pas suffisant on dit qu'il faut pour qu'il y ait une confirmation de ces choses il faut que deux ou trois personnes disent la même chose des toits que tu as posé pour le problème en tant qu'ancien vous voyez puis il dit si la chose est vraie ceux qui pêchent donc ceux qui sont coupables dans ce moment-là ils reprennent-les devant devant tous on ne pas dit devant l'assemblée il a dit devant tous devant tous les autres anciens afin que afin que les autres aussi éprouvent de la crainte donc pour que les autres anciens ne fassent pas comme cela vous saisissez n'est-ce pas n'est-ce pas si vous comprenez on n'a pas dit qu'on reprend l'ancienne devant l'assemblée c'est pas devant l'assemblée c'est-à-dire que les dirigeants qui dirigent Timothée se rendent compte qu'il y a telle personne qui a accusé de telle chose et que deux personnes accusent cette personne c'est qu'il y a une véracité dans ce que on est de dire il dit ok ne corrige pas dire que telle personne a fait telle chose et c'est pas bon il faut le reprendre devant tout cela pour que ceux-là savent que s'ils fassent la même chose on va faire aussi comme ça d'accord continue je te conjure devant Dieu devant Jésus Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur donc c'est-à-dire parmi les anciens ne faut pas dire non telle personne ma personne fais ça déploitement donc si tu pêches je te dis que tu as pêché frère répandre-toi mais devant les autres anciens continue n'impose pas les mains n'impose les mains à personne avec précipitation oui et ne participe pas au péché d'autrui donc quelqu'un peut venir la barre d'appareil les anciens dit qu'on a tel problème c'est pour cela que la bible déclare par exemple en disant dans un corinthure chapitre 11 à partir du verset 27 quand on parle de la scène scène il dit que quand les gens mangent la scène scène il dit qu'il y a le démon c'est pour ça qu'il y a parmi vous des démons des quoi des infimes et beaucoup de personnes sont morts oh c'est quelqu'un va porter le péché au milieu de l'assemblée il vient oh mon frère mon frère plus pour moi tu dis oh seigneur tu ne sais pas ce qui a amené ces péchés tu fais ça tu prends tes péchés tu comprenais cela voilà Dieu merci qu'il a décidé aux anciens c'est là qu'il faut faire attention ce n'est pas qu'il a décidé parce que les anciens qui dirigent doivent avoir le discernement il y a bien le discernement il y a le jour je souhaite prendre beaucoup les temps pour vous parler de ces choses là oui mais de toute façon quand on va venir Dieu voulant on a des choses quand vous allez acquérir les baies abbasis on va rentrer dans l'autre dimension de ces choses c'est pour vous enseigner cela donc il dit aux anciens et aux dirigeants de ne pas imposer mais n'importe qui ah frère junior frère junior j'ai pris j'ai mal au bas il y a mal au bas tu le regardes j'ai mal au bas qu'est-ce qui a amené le bas vent qui fait mal une voix te dit tu vois elle va gratter la tête je n'essaie pas mais essaie elle ment d'autre part quelque chose s'est passé alors qu'elle a avorté elle ne viendra jamais dit qu'elle a avorté donc c'est là qui a impliqué ceci mais elle va tourner là-bas en faisant comme Marie de Nazareth alors que c'est ce qui est causé comme problème oui ma chère vous voulez savoir que lorsque l'on a ne t'inquiète pas lorsqu'on est déjà traité oui on a par exemple dans les rêves des révélations comment on peut être sûr que ces lieux qui nous parlent c'est le pas maintenant tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien ap chapitre 2 ap chapitre 2 il y a un enseignement concernant les songes cet enseignement traite des songes et la prière faut couper tous tous les liens qui viennent des dénémies dans les songes trouvez cet enseignement et écoutez mais lisons chapitre 2 nos fameux versets dont notre ancienne enseignante nous a donné c'est par révélation chapitre 2 verset 14 à 17 allons-y mon cher alors Pierre se présentant avec les onze éleva la voix et leur parla en ces termes hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles ces choses ne sont pas ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète jouet dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des sons stoppons là-bas Dieu a dit que les sons vont venir de qui ? là-bas Dieu a dit que les sons vont venir de qui ? vous lisez la bible non je n'ai pas dit que les sons vont venir acquis il a dit que les sons vont venir de qui donc qui est l'initiateur de ces songes il a promis et tu me pose la question on est déjà chrétien on a la révélation dans la nuit comment ça va ça vient Dieu a promis qu'il va donner la bible de la danse dans quoi diorop chapitre de 33 verset 14 que Dieu parlait c'est pendant tantôt d'une manière tantôt d'une autre quand l'homme est livré au sommet Dieu il met son solaire il met des révélations dans son esprit Dieu a promis cela mais parce que j'aime ta question parce que quand on est déjà chrétien quand on est déjà chrétien le songe doit venir des dieux parce qu'il a promis cela mon cher c'est de savoir si c'est de savoir si on a été chrétien non non je prends c'est pour ça que je réponds à sa question il a dit qu'on est chrétien je m'en tiens à la parce que les chrétiens ne reçoit pas le songe des lénémi donc si c'est pour mener des filles chrétiens il y a un enseignement dans le titre c'est comment es-tu devenu chrétien il faut répondre à ces questions là ou mieux encore plus simplement qui est-ce qu'on appelle la vie appelle chrétien il faut écouter tous ces enseignements là au fur et à mesure quand ça ouvre les yeux on se rende on se rende de la bonne façon d'accord donc si on est chrétien le songe vient des dieux maintenant prenons un exemple des songes d'accord dans ces mêmes livres des actes apôtres allons-y au chapitre 16 chapitre 16 des actes des apôtres chapitre 16 vous ne vous posez pas la question quand on a mis cherché là quand Marie était en scène et que Joseph voulait nous quitter qui est venu on est venu là à songe à Joseph que quoi voilà que ne quitte pas que prendre cet enfant ne réduit pas Marie parce que l'enfant vient du Saint-Esprit quand il s'est élevé il n'a pas dit que c'est sûr que c'est l'ennemi comment il pouvait croire que c'est Dieu qui lui a parlé comme ça juste qu'il prend Marie sans problème le jour où on va venir tuer l'enfant l'ange va encore venir en sorte qu'il lève te prend l'enfant va en Égypte quand il s'élève il n'a pas d'ambiguïté pour dire c'est sûr que c'est l'ennemi qui ne veut pas il suit cette direction même les mages qui sont sortis de l'Orient on ne vient en son divin on peut dire que c'est le prénom de ce chemin et nous n'avons plus ce chemin pourquoi nous le chrétien qui avons le Saint-Esprit qui est censé nous conduire dans la vérité aujourd'hui on entend justement que le porc nous poursuit on voulait mettre suer dans le songe on m'a appuyé jusqu'à ce que la sueur couler sur moi quand je me suis levé j'ai prié jusqu'à la sueur couler sur moi c'est qu'il y a des vies chrétien aujourd'hui acte des apôtres chapitre 16 vous y êtes il faut que vous lisez à partir de verset 1 jusqu'au verset 10 mon cher il se rendit ensuite à d'herbes et à l'istre et voici il y avait là un disciple nommé timothée fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec les frères de l'istre et d'icônes rendaient de lui un bon témoignage Paul voulu l'emmener avec lui et l'ayant pris il le s'est conçu à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là car tous savaient que son père était grec en passant par les villes il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ils traversèrent l'Afrigie et le pays de Galatie arrivés près de l'Amésie ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas ils franchirent alors l'Amésie et descendirent à Troie pendant la nuit Paul eut une vision un Macédonien lui apparu et lui fit cette prière passe en Macédoine secoue-nous après cette vision de Paul nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle stoppons là-bas et commentons si vous avez la nuit à des apôtres l'issue de la prison qu'on va les chicoter en prison si c'était les chrétiens d'aujourd'hui ils devraient dire qu'ils vont regarder que c'est Paul qui nous a amenés et c'est parce que quand ils vont aller à Macédonie c'est en prison qu'ils vont aller là-bas on va les chicoter les mettre en prison vous vous enchanter parce que le temps en été va arriver là si c'était les chrétiens d'aujourd'hui comme ils sont allés à Macédonie et que finalement ils sont allés en prison ils vont s'en dire que Paul ta vision là tu es sûr que ça venait de Dieu parce que comment Dieu peut nous envoyer ici on parle en prison dans ta vision tu as vu quelqu'un qui a venu dire que c'est cool mais nous nous trouvons en prison mais regardez plus haut il dit qu'il voulait entrer en Asie le Saint-Esprit les a empêchés d'entrer ça c'est physiquement et puis il parle en musée il vient entrer l'Esprit de Jésus dans le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas ils sont descendus maintenant à Troyes la nuit pendant qu'il dormait vous voyez le Saint-Esprit la façon de réagir il se voit il parle directement à un moment donné il parle plutôt dans les songes dans la nuit Paul a eu une vision un Macedonais vient en vision il passe en Macedonie et secoue nous voilà la vision la Bible de Caca s'est élevé ils ont compris maintenant que le Seigneur a poussé à aller annoncer l'Evangile en Macedonie n'est pas si vous comprenez vous voyez qu'il a eu le songe mais personne n'a eu l'ambiguïté pour dire que tu es sûr que ça vient de Dieu chasse d'abord des lions ça si ça vient et Satan ont des lions ils avaient la certitude qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit ils avaient la certitude qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit vous allez voir les disciples là-bas ils n'auront aucune ambiguïté quant aux visions aucune ambiguïté quant aux songes nos songes c'est que on veut me tuer on veut me tuer on se lève elle a sué maman c'est quoi on voulait me tuer c'est qu'un jour de vie on a dû vivre là donc notre vie c'est pour pour fuir les ennemis ils n'ont pas le temps de arriver sur les ennemis vous avez remarqué ils ont le temps d'avoir le songe pour l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie cherchons le Saint-Esprit cherchons le Saint-Esprit que le Seigneur vous bénisse dernière question mais prenons d'abord la balle oui j'aimerais voir la différence entre le sacrifice le monde et l'offrande parce que dans une église dans un rassemblement avec des personnes qu'on appelait avant une vraie église ils s'attardent pas souvent sur le monde parce que je regardais aussi les notes quand je voulais les déchirer oui j'ai même commencé ah tu veux le déchirer pourquoi la selle avait pour ta chérie tu viens franquette ici d'abord toi tu me parles même pas d'abord le bouquet viens ma chérie viens 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 il a la bonne avoir avec la bibi témé le géo viens il ne veut pas déchirer oui oh qu'est-ce que j'avais mis dessus même pour déchirer comme ça l'a dit nous je viens de me débarrasser tu es rentré dans la maison vous êtes fâché non je lisais et puis je réalisais que j'avais parfois été un peu bernet oui quand tu as embrouillé dis nous par exemple qu'est-ce que tu as lu là de ce qui t'a poussé à déchirer parce que je vois qu'au niveau de le monde les explications données par le pasteur oui très court oui le monde se fait au nécessite oui il a grandi il parle beaucoup plus du sacrifice oui j'ai par exemple noté le sacrifice pour nous c'est le moyen qui ouvre les portes dans l'invisible ce que vous ne pouvez pas faire choisir quelques billets dans son sac en signe de sacrifice ce n'est pas ça pour le sacrifice il faut donner tout ce qu'on a en sa possession et sur l'offrande j'avais noté l'offrande se fait à Dieu en reconnaissance de ce qu'il fait pour nous Dieu n'a pas besoin de notre argent il veut voir notre élan notre capacité à réagir c'est un acte de gratitude en fait je réalise que c'est notre élan envers le pasteur absolument mais là ça m'a mis Dieu là-bas pour que tu vous ne vous souviens que ça vous soit vous voile en fait quand je relis je me rends compte que c'est l'élan envers lui oui alors maintenant il y a un autre enseignement ceci le sacrifice d'après la nouvelle alliance il y a des enseignements l'action des grâces c'est que la Bible appelle action des grâces dans le nouveau testament il y a l'enseignement et puis il y a le sacrifice que Dieu agrée il y a l'enseignement d'accord il y a les sacrifices qui vous fait mal il y a l'enseignement donc si je prends ça maintenant je vais encore vous prendre du temps permettez qu'on me dépose si vous venez avec la tête fraîche et je vous le bouscule encore d'accord donc demain c'est notre jour on va faire cela on va entrer en détail dessus donc quand je détache encore c'est demain ou c'est mercredi mercredi je vais déchir encore vous voyez comment c'est le pasteur dit non que le sacrifice c'est pas prendre quelques biais il faut en fait donner tout en fait juste si ça te fait juste si ça te fait mal bon le jour dis-nous quand même parce que tu es notre cobaye quand il avait dit ça le jour tu avais fait comment ce jour là je n'avais pas je reconnais quand même que j'ai toujours eu beaucoup de vigilance oui tu guettais comme ça et t'es tourné de pendant que tu étais ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais qu'est-ce que tu as de maquette autour de toi l'engouement par rapport aux gens qu'ils avaient écouté déjà on me donne ils ont de l'étre à l'effet mal oui oui frère puisque c'est le mot est libre il faut un élan il faut donner pour Dieu il faut suffisamment donner ne pas prendre quelques billets et de l'autre côté il dit que Dieu n'a pas besoin d'un autre agent n'est-ce pas c'est quand même une ambiguïté déjà en fait il le dit il dit qu'il n'a pas besoin d'un autre agent ça veut dire il a tout il a tout ça veut dire que vous avez donner ça ne lui dit rien non Dieu n'a pas besoin de ça mais donner quand même vous voyez que en fait ils ont les techniques pour détourner pour vous en voter mais pardonnez-le s'il vous plaît pardonnez-le d'accord vous avez ça confus ce qu'il vous a dit hier par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses si c'est la supprime lorsqu'on va lire la Bible sur ce que la Bible appelle pas sacrifice on va voir cela ici d'accord le sacrifice on va voir et puis comme j'avais promis dans les premiers jours que nous sommes présents ici j'avais dit qu'on va vous montrer comment diriger votre finance d'après le Seigneur comment guider donc je crois que si vous me permettez venez vendredi tout vraiment à 10h qu'on commence mercredi donc pour qu'on puisse commencer et enseigner bien cela d'accord donc quand vous venez fraîchement on commence par là on va ça on va positionner dans la Bible d'accord ma chère tu es encore fâché contre quoi c'est une oui mon frère oui moi je voulais en fait c'est peut-être pas dans le même sens c'est peut-être pas dans le même sens c'est pas peut-être que c'est des passages qu'on utilise toujours oui bon dans Galette 6,6 chapitre 6,6 ok mais en fait ça part dans le même sens puisque c'est le sacrifice on va jouer là-dessus 1,4,2,8 et au-delà non un Timothée un Timothée un Timothée non un 5 verset 18 5 verset 18 le vrai médecin sale ainsi de suite parce qu'il a beau la bouée et qu'on est tous là donc on va jouer surtout ça parce que c'est ici à avoir oui on t'en s'est trompé non ah t'attends toi on ne t'a pas trompé mettez la mettez la mette sans regarder là où vous prenez de l'argent attend dis-nous c'est à quoi ça mettez la mette dans le sac ou bien dans l'approche sans regarder ce que tu vas faire sortir même si tu as mis 100 000 que ça sort quand ça sort c'est là pour Dieu quand tu mets la mette quand ça sort là des postes seulement ne regarde pas c'est pas ça qui dit ça et quand ils disent ça vous faites ça la prochaine séance vous venez encore que vous le regardez dans les yeux merci parce que bon quand vous me dites ça autrement je veux que vous me dites ça de façon honnête quand vous donnez vrai vrai est-ce que vous étiez en paix non moi j'ai un témoignage attend d'abord le témoignage je disais quand vous donniez cela vous étiez en paix en fait frère j'ai un témoignage oui moi je lui ai dit que vous voyez là nous sommes enseignés oui vous nous enseignez de la pénalité oui lorsque nous sommes dans des dénominations nous lisons la Bible nous savons que c'est ce que dit la Bible oui mais plusieurs comme disait souvent comme dit souvent mon époux vous voyez quand vous faites ça oui au lieu que je regarde oui je vais regarder à l'ampoule qui est là oui on ne regardait plus à Dieu oui mais on regardait au pasteur il faut que tout vous concentrez sur lui dans la communauté le nombre de personnes dont nous étions franchement je vais parler de sincérité oui moi personnellement avec mon époux lorsqu'on posait les arts oui on les posait sincèrement parce que nous on pensait qu'on s'était Dieu oui non il y a des choses qu'on raisonnait mais il y a des choses pour les actes qu'on posait non c'est ce qui va nous amener à la construction par exemple comment je peux dire de l'assemblée de l'assemblée et pour le bien-être de tout le monde le bien-être parce que pour nous par contre toute suite si on fait on demande de poser un acte oui nous nous disons nous disions par exemple il y avait des minutes dans l'église cette répartition là c'est plus à nous qui posons les actes de l'église donc c'est certainement le contrôle même de l'église parce que dans l'église il y a des des compartiments des compartiments pour nous on se disait que ça se faisait on n'avait plus des regards alors que le gars se construisait son château et il aimait c'est dans les banques en achetant le terrain quelque part et qu'on se faisait pour mettre en location ça a été fait n'est-ce pas les voyages il m'a qu'elle voit vous dites que nous nous passons à voyager et vous pas de la commune que vous priez pour lui que Dieu nous passe à conclure la mission vous priez pour lui bien que ce n'est donne encore les clients la Bible qui n'est un peu bien oui donne-nous ton témoignage moi j'ai été j'ai fait tenter un peu beaucoup des églises oui oui ça veut dire que tu as été infesté bien même dit nous c'est que quand j'étais j'étais catholique oui baptisé catholique quand j'ai pas la vache j'ai dit non ça là je ne peux pas c'est pas bon parce que quand on amène le panier on dit fouille encore ne mettez plus les enfants on ne veut pas les enfants ils sont ils sont fatigués compter les pièces peut-être même la courbet passe même deux à trois fois oui allez à tous je n'ai pas c'est pas ici j'ai dit non et c'est là j'avais chez les protestants pareil oui j'arrive j'ai fait tenter un peu beaucoup mais à moins que là où je suis là le pasteur lui-même il habite dans sa maison oui et l'église est là oui il vous dit moi je ne regarde pas vos pages vous de nous vous ne devez pas je travaille oui ma femme c'est pas mon problème le jour il n'a pas travaillé à l'égardement vous donnez vous ne donnez pas bon le jour il n'a pas travaillé il a fait comme mais ça m'avait rendu stable à un niveau que l'église je n'ai pas fait plus oui va l'église j'étais à la maison oui je fais la maison j'avais peur que tu parles que proches la main encore ça ne soit ce que tu vas c'est à quoi quand ça veut dire qu'on dit que proche ta main en bret tu me prières à l'intérieur moi je l'aime même plus oui tu ne pas il n'y avait ça non je n'ai pas dit que proche ta main tu sais que je suis pas de meilleure c'est que moi c'est pas je vais demander que vous qui venez à la maison vous n'avez pas à la maison de ma vie c'est pas ça plus on a vu ça c'est un an quand vous donnez Dieu va vous rendre de ça au centre bon il a rendu au centre pendant qu'un depuis que tu donnais le bon on va prier ouvrez vos bouches les mains ouvrez vos bouches pour vous parler au seigneur et tout ce qu'il en avait fait vous parlez lui remercie qui vous bénisse qui vous bénisse qui vous bénisse parler lui parler lui tout ce qu'il nous ait écoutés parler lui que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...